Yaouh du bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire du mois de novembre bien entendu donc si la suite t'intéresse continue donc dans cette vidéo pile à lire je vais te présenter les titres que je veux lire pour ce mois de novembre et surtout en fait je vais te les présenter dans l'ordre que je vise de les lire là le jour où je fume on est le 28 octobre et pour la fin du mois j'aimerais au moins finir banal à tout prix je suis sur le tome 7 et il me manque le 7 octobre justement du manga Fruits Café que j'ai lu tout le reste mais il me manque encore ce dernier volume pour pouvoir finir la série donc ouais ce que j'aimerais lire pour la fin du mois et donc pour le mois de novembre je vais avoir d'abord alors il y a toujours le Hentai Oh Ansen, je ne l'ai toujours pas lu voilà j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu en fait là pour moi mardi de la semaine dernière je t'ai présenté enfin je t'ai fait une vidéo Hentai et j'ai annoncé qu'il n'y aurait pas de vidéo Hentai jusqu'à la fin du mois d'octobre donc là il n'y aura pas non plus je pense la première semaine de novembre et après je reprendrai la chaîne donc il y aura ça et après il y a un autre titre que je vais te présenter qui ira aussi sur cette chaîne bref donc on va voir le manga Comme un adieu qui est un manga en 3 tomes des éditions Akata et j'ai acheté les 3 volumes donc là j'attends juste bah j'attends juste qu'on soit début novembre pour le lire parce que d'abord il faut vraiment que je finisse banal à tout prix c'est une urgence là donc voilà bref toujours est-il je vais te montrer quand même la qualité des dessins pour que tu puisses voir les dessins sont tout mignons je trouve voilà ensuite il y a le Yuri Luminous Blue ça fait une éternité que je l'ai acheté ça va presque faire un an 2019 au Japon oui mais septembre 2020 en imprimé en septembre 2021 donc je pense que j'ai dû l'acheter vers ces eaux là donc toujours est-il Luminous Blue c'est une série terminée en 2 tomes mais le deuxième tome a traîné à sortir donc voilà bref je vais te montrer aussi la qualité des dessins qui est plutôt sympa voilà ensuite le manga 100% bon je vais pas le dire comme ça ça évitera peut-être que Youtube me démonitise juste pour ce mot voilà donc bref toujours est-il ce titre je pense que je vais et le présenter sur Ibi Otaku et le présenter sur Ibi Otaku Hentai ça dépendra en fait du contenu exactement de ce qu'il y a à l'intérieur ou autre mais toujours est-il je pense que je le présenterai sur les deux chaînes mais voilà donc ça je pense que c'est juste de l'information voilà c'est ça ça a l'air d'être juste de l'information mais pas d'image on va dire choquante et ça me fait penser à une série qui est sur Netflix aussi qui a à peu près le même titre et qui je sais pas du tout de quoi ça parle parce que je m'y suis jamais intéressée mais ça serait à voir si ça pourrait pas être intéressant aussi de la regarder en tout cas pour moi après est-ce que ça peut vous intéresser que je vous fasse un retour je n'en sais rien mais voilà bref toujours est-il après je vais lire le tome 1 de Yuzu la petite vétérinaire ça sera le codomo du mois du coup de novembre il est sorti le mois dernier donc en octobre dans le genre émotions, animaux et amitiés je pense qu'il y a 8 ans et plus série terminée en 7 tomes voilà donc je ferai une critique tome 1 et après je vous ferai un avis final il a l'air trop mignon voilà pour ce qui est de Yuzu la petite vétérinaire ensuite il y a le manga en pro silence qui s'est terminé donc en octobre en 8 tomes c'est ça ? j'ai pas le... ah c'est pas écrit à l'arrière bon bref c'est une série terminée en 8 tomes le 8ème tomes est sorti en octobre j'avais fait une critique tome 1 à l'époque et donc là j'ai hâte de voir ce que ça peut valoir sur l'intégralité sachant que je sais que pas mal de collègues youtubeurs ont été déçus et ont abandonné en cours de route moi j'espère que j'arriverai à tenir jusqu'à la longueur pour donner un avis global mais voilà je tiens à préciser déjà que je sais que certains ont abandonné en cours de route ensuite on va avoir Like the Best donc je l'avais mis aussi dans mes lectures de mois d'octobre sans que je n'avais pas pensé quand j'ai fait ma pile à lire du mois d'octobre qu'on était en octobre justement et que c'était le mois le plus compliqué pour moi à tel moment de lire ça fait 2 ans donc voilà Like the Best il faut que je lise du tome 1 au tome 9 et j'avais déjà lu le tome 1 et 2 et j'avais fait une critique voilà pour ceux que ça peut intéresser c'est une romance entre un yakuza et un policier bien entendu ça ne le fait pas pour la famille voilà et donc là c'est vraiment 2 titres que j'ai mis si j'ai le temps et j'aimerais bien avoir le temps quand même pour les lire il va y avoir le tome 2, 3 et 4 du manga Les Chats Aventures de Taï et Mamisoué bon ça je t'avais fait une critique tome 1 donc c'est tout simplement les aventures d'un petit chat qui vient squatter dans une famille où il y avait déjà Mamisoué donc qui était un chat adulte âgé même donc voilà c'est un petit codomo tout mignon des éditions Nobi Nobi ce qui est bien c'est que ça montre vraiment l'envers du décor d'avoir un animal de compagnie etc donc j'ai trouvé ça plutôt cool et éventuellement si j'arrive à avoir le temps c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est en un seul tome voilà ça donc c'est l'auteur de One Punch Man qui explique qui donne des astuces pour dessiner des mangas je pense que ça ressemble beaucoup à un autre manga des éditions Glena que j'avais aussi présenté comme ça qui donne des conseils pour dessiner qui était fait par l'auteur de du coup Akira j'ai peur de dire une bêtise au niveau du nom donc l'auteur de Dragon Ball Z Dragon Ball tout court même mais voilà donc là on va avoir vraiment des explications sur comment dessiner etc je trouve ça pas mal parce que mine de rien même si j'ai lu l'autre et que j'ai encore l'autre titre des éditions Glena je me dis que celui-là ça peut être aussi sympa parce qu'ils ont peut-être pas la même façon de travailler et surtout je me dis que ça peut être cool aussi dans le sens où il y a t'as eu des nouvelles techniques de mangaka depuis parce que l'autre oeuvre elle doit être quand même il y a un petit moment c'est tout en ce qui concerne cette vidéo sur ma pile à lire du mois de novembre j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quelle est toi ta pile à lire pour le mois de novembre je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve bien entendu le mois prochain pour ma pile à lire du mois de décembre sur ce à bientôt